Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et son rival anti-système Gert Wilders se sont livrés à un duel télévisé plus que musclé ce lundi. Le libéral et le populiste débattaient de l'avenir des Pays-Bas à moins de 48 heures des élections législatives et après qu'une crise diplomatique a éclaté ce week-end entre l'AE et Ankara. Les deux hommes se sont notamment opposés de façon virulente sur la façon d'enrayer l'immigration. Vous voulez le nexit, vous voulez que les Pays-Bas sortent de l'Europe. Vous savez que cela coûterait un million et demi d'emplois, ce qui signifierait le chaos pour les Pays-Bas, comme c'est le cas actuellement en Grande-Bretagne à cause du Brexit. Ne faites pas ça. J'espère sincèrement que vous ne deviendrez pas le plus grand parti du pays et que vous ne formerez pas de cabinet. Je m'y opposerai. Ce serait la pire des nouvelles pour les Pays-Bas actuellement. Réponse de Gert Wilders, le nexit est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Nous redeviendrions les patrons de notre pays. Nous aurions une nouvelle fois les clés de notre propre porte d'entrée. Combien de personnes trouveraient-elles fâcheuses de ne pas avoir les clés de leur maison afin de décider qui elles laissent entrer ou pas ? Et nous avons demandé à une agence très sérieuse, qui a même remporté des prix, de calculer tout ça, M. Rutte. Et qu'en est-il ressorti ? Notre économie se développerait, notre pouvoir d'achat augmenterait, tout comme le nombre d'emplois. Gert Wilders a promis, s'il devenait Premier ministre, de fermer les frontières aux immigrants musulmans, d'interdire la vente du Coran et de fermer les mosquées. Son rival est lui déterminé à faire en sorte que les Pays-Bas soient le premier pays à mettre un terme au mauvais populisme. Ce débat télévisé considéré comme déterminant devrait influencer les 60% des lecteurs, encore indécis. Sous-titrage Société Radio-Canada